L'OMS tire une nouvelle fois le signal d'alarme pour le Soudan. Le chef de l'Organisation Mondiale de la Santé, appelé vendredi à une action urgente pour faire face à l'aggravation des crises sanitaires et humanitaires dans le pays et demandé à la communauté internationale d'accroître son aide financière. La situation empire un rythme effréné au Soudan. Quand on visite les camps des déplacés, on demeure pétrifié par la faim qui y règne. 200 millions de personnes s'en fassent un risque accru de pénurie alimentaire. 6 millions de personnes sont déjà en pleine famine. Selon l'OMS, le Soudan a besoin d'une aide d'urgence de plus de 75 millions de dollars pour faire face à la crise alimentaire actuelle. Sur le plan politique, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté début décembre une résolution en vertu de laquelle il a mis fin au mandat confié en 2021 à la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan. On en est à une étape critique. Le World Food Programme peine chaque jour davantage à faire atteindre l'aide aux populations résidentes à Khartoum et au Darfour. Malgré ces difficultés, le World Food Programme a réussi jusqu'à présent à atteindre plus de 3 millions de personnes. Depuis mi-avril, le pays connaît une guerre sanglante qui oppose l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Fuyant les combats à Khartoum, plus d'un demi-million de personnes s'étaient réfugiées plus au sud dans l'état d'Al Jazeera. Or, depuis peu, les forces de soutien rapide ont avancé dans cet état et attaquant la ville de Ouad Madani le 15 décembre, elles ont forcé plus de 300 000 personnes à fuir à nouveau. L'ONU estime qu'au moins 7,1 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit en cours, dont 1,5 million ont trouvé refus dans des pays voisins. Environ 12 000 personnes ont été tuées dans ce conflit selon une estimation prudente de l'ONG Hacled.